Lorsque j'étais enfant, j'avais l'impression que les pilotes de Formule 1 étaient invincibles, qu'une fois leur casque mis, ils étaient en sécurité et que plus rien ne pouvait leur arriver. Pourtant, si le sport automobile est un sport dans lequel la sécurité évolue tous les jours, c'est également un sport dans lequel le risque zéro n'existe pas, et où monter dans sa voiture, c'est aussi accepter le fait de ne peut-être pas revoir sa famille le soir même. Si la F1 a malheureusement vu disparaître 26 pilotes lors de week-end de Grand Prix, c'est-à-dire hors 500 miles d'Indianapolis, hors course, hors championnat et hors essai privé, il n'y a pas que dans cette catégorie que l'on a perdu des gladiateurs. Attention, même si je vais tout faire pour ne pas vous choquer, l'histoire qui va suivre ne va pas être joyeuse. Hello boys and girls and the other. Des Grand Prix se terminant avec seulement 3 pilotes, des victoires au lendemain de drame ou encore des jours de rédemption. En 26 ans de visionnage de Formule 1, j'ai eu la chance d'assister à une multitude de courses qui ont marqué la catégorie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'une de ces courses qui m'a marqué. On est en 2019, à Spa-Francorchamps. Tous les pilotes sont rassemblés autour d'un casque avant le départ et l'heure est au recueillement. Cependant, deux pilotes semblent être plus touchés que les autres. Il s'agit du français Pierre Gasly et également du monégasque Charles Leclerc. C'est de ce dernier qu'on va parler aujourd'hui et de sa performance lors du Grand Prix de Belgique 2019. Charles Leclerc a grandi dans une famille de pilotes. Son père, Hervé, était une ancienne gloire de la F3 lors des années 90 et surtout un passionné de sport automobile. Il va donc faire découvrir à Charles et ses deux frères le monde du sport automobile et le petit Charles va de suite être passionné et se lancer dans le karting. Pourtant, faute de financement, son avenir dans le sport automobile semble un peu compromis. En effet, bien que vainqueur de titres prestigieux en karting, tels que la Coupe du Monde ou les Masters de Karting de Paris-Bercy, personne ne voit en lui un talent suffisant pour rouler en monoplace. Il va alors recevoir un petit coup de pouce du destin venant d'un ami de la famille, Jules Bianchi. Jules est un pilote français soutenu par l'Académie Ferrari et est promis un bel avenir dans le monde du sport automobile. Il est managé à l'époque par Nicolas Todd, fils de Jean Todd, et il va alors demander à son manager d'aider Charles Leclerc et de le prendre un peu sous son aile. A force d'insister pour faire rentrer Leclerc dans la Ferrari Driver Academy, Todd va finir par accepter plus par amitié pour Bianchi qu'autre chose. Heureusement que Leclerc a eu des résultats convaincants jusque là parce que sinon les portes se fermaient, personne ne voulant l'aider à faire le métier qui le passionnait le plus. C'est donc en 2015 que Leclerc va enfin découvrir la monoplace avec l'écurie Von Amors Fort Racing, c'est vraiment pas facile à dire, et il va rouler lors de cette année en GP3 Series. La saison est plutôt prometteuse vu qu'il va remporter sa première victoire après seulement 3 week-ends et finir 4ème du championnat. Mais malheureusement durant cette saison, une terrible nouvelle tombe. Le 5 octobre 2014, Jules Bianchi, son parrain sportif et surtout ami, est victime d'un dramatique crash lors du Grand Prix du Japon. Il perd le contrôle de sa Marussia sous la pluie qui termine sa course dans une grue. Gravement blessé à la tête, il est placé alors dans un coma artificiel et ses chances de survie sont plutôt faibles. Le jeune français va alors se battre le plus longtemps possible, mais à 25 ans, le 17 juillet 2015, il s'éteint des suites de ses blessures. C'est un coup de massue pour Charles, mais il va décider d'essayer de faire son maximum pour rendre heureux son ami et parrain sportif, et donc il va s'accrocher et continuer. Sa force de vaincre et sa passion ont été plus fortes, et surtout il va le faire pour Jules. Le chemin va être long, mais il doit faire son maximum pour rendre son mentor fier. Il va alors continuer son petit bonhomme de chemin, remportant le titre de GP3 Series en 2016, avec une avance assez confortable, et va être promu en F2 chez Prema Racing. S'il se montre à son avantage au début de la saison, signant d'ailleurs toutes les pôles positions lors des 6 premiers meetings, et gagnant 5 des 12 meetings, sa victoire la plus marquante est sûrement celle survenue lors de la course principale du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Elle intervient le 24 juin 2017, seulement 4 jours après le décès de son papa, Hervé, qui succombe des suites d'un cancer. Bien que touché par cette disparition, Charles Leclerc va tout donner et réaliser une course maîtrisée de bout en bout pour aller s'imposer et offrir une dernière victoire à son papa. Il continue à rouler pour Jules et aussi pour son père. Charles va continuer de performer sur la saison, gagnant largement le titre de F2, et se donnant le droit de croire à une place en Formule 1 pour la saison 2018. Lui qui était pilote essayeur chez Ferrari, a acquis de l'expérience, a été en plus champion de F2, et donc pourquoi pas ? Et bien ça y est, on va pouvoir enfin associer Charles Leclerc et la Formule 1 dans la même phrase, puisque pour la saison suivante, il va signer chez Sauber. Le monégasque va enfin pouvoir faire son entrée dans la cour des grands, comme dirait Big Fleury. Il va alors choisir comme numéro permanent, le 16, afin d'être le plus proche possible de son mentor, puisque Jules Bianchi avait le 17, numéro qui a été retiré suite à son décès. Il débute donc sa carrière le 25 mars 2018 en Australie, et il terminera à une très belle 13ème place au vu des performances de la Sauber. Au fil de la saison, il va monter en puissance et marquera ses premiers points en Azerbaïdjan, finissant à une incroyable 6ème place, et se permettant de lâcher des mots grossiers, trahissant sa joie et son soulagement d'avoir marqué des points dans la catégorie reine du sport auto, qui attend beaucoup de lui. Il finira sa saison avec 39 points marqués, une 13ème place au championnat, et surtout en ayant été sauvé grâce au halo lors du Grand Prix de Belgique 2018, à un halo qui a été introduit suite à l'accident de Jules Bianchi, et oui, comme quoi, Jules était sûrement son mentor, mais peut-être aussi un peu son ange gardien. Mais la grosse info de sa saison, c'est bien sa promotion chez Ferrari, en remplacement de Kimi Raikkonen, qui lui va faire le chemin inverse et retrouver Sauber. Le pilote monégasque devient alors le deuxième plus jeune pilote de l'histoire à rouler pour l'écuerie au cheval. Cabré, les Italiens privilégiant en général les pilotes plus expérimentés. Et il démarre très fort en 2019 lors du premier Grand Prix, il est dans les roues de son quadruple champion du monde de coéquipiers, mais suite à des consignes d'équipe données par Ferrari du coup, il est contraint de terminer 5ème juste derrière son coéquipier. Mais là où il met tout le monde d'accord, c'est à Bahreïn. Il va devenir le premier monégasque à signer la pole position en Formule 1, et surtout le plus jeune poleman pour Ferrari de l'histoire. Il se qualifie devant son coéquipier et lui met vraiment une pilule 7 dixièmes d'écart entre les deux. Charles Leclerc s'est trouvé un point fort les qualifications. Il a seulement 21 ans et il va montrer le lendemain à Ferrari que fait-elle cette histoire ancienne. Après avoir raté son départ, il va revenir sur son coéquipier et le dépasser au forceps. Et s'il ne doit se contenter qu'une 3ème place, c'est à cause d'un problème moteur qui l'empêche de remporter un Grand Prix qu'il a pourtant maîtrisé d'une main de maître. C'est d'ailleurs la première fois depuis 1950 qu'un monégasque monte sur le podium. On sait alors que Leclerc sera vainqueur d'un Grand Prix un jour. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais on sait qu'il le sera. Il ne passe pas loin de la victoire en Autriche, mais tombe sur un pilote un peu plus expérimenté que lui qu'il a pourtant affronté en karting, Max Verstappen. Et si ces deux exploits sont retentissants, la domination de Mercedes ne laissera que des miettes à leurs concurrents. Et il ne faut absolument pas faire d'erreur si vous voulez gagner, ce que malheureusement Leclerc fera. Bien que rapide en qualification, le monégasque se fait plusieurs fois surprendre, soit par sa voiture, soit par lui-même. Comme c'est le cas notamment au Grand Prix d'Allemagne, alors qu'il aurait pu remporter potentiellement sa première victoire en Formule 1. En arrivant à la pause estivale, avant le Grand Prix de Belgique, il est monté cinq fois sur le podium. Mais la deuxième partie de saison s'annonce plus intéressante, puisque Ferrari apporte des améliorations au niveau de son moteur. Et ça s'annonce prometteur. La F1 débarque donc en Belgique pour relancer la compétition. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que je vous parle d'un jeune pilote français de F2, Antoine Hubert. Antoine Hubert est un pilote né à Paris en 1996. Très tôt, il est, comme Leclerc, passionné de course automobile. Et va donc découvrir le karting très jeune, gagnant notamment la Coupe de France de mini-kart à Manicourt en 2005. Après plusieurs années de karting, il va s'essayer à la monoplace avec des résultats qui sont plutôt en sa faveur. On est en 2013, il devient champion de France de F4. Il passe en GP3 en 2017 et sera champion en 2018, gagnant d'ailleurs la manche en France pour le plus grand bonheur des supporters. Notamment moi, puisque j'y étais. 2019 est donc une année de découverte pour Antoine, puisqu'il est promu en F2, roulant alors pour BWT Arden. Et à nouveau, il y est très performant avec une voiture plutôt mauvaise. Le pilote français est malgré tout un acteur majeur de sa catégorie, remportant la course sprint à Monaco, c'est pas rien. Et également la course sprint en France, à nouveau pour le plus grand bonheur des supporters. Et cette fois, j'y étais pas. Le cirque de la F2 arrive, comme la F1, en Belgique pour relancer sa saison, la deuxième moitié de saison. Et c'est à ce moment-là que, malheureusement, il va se passer un drame. Lors de la course principale, Giuliano Alessi, qui roulait un petit peu devant Antoine Hubert, perd le contrôle de sa trident dans la montée de l'eau rouge. Hubert, voulant l'éviter, se déporte et perd le contrôle de sa F2. Il va alors s'écraser dans le mur de pneus. Jusque-là, même si le crash est plutôt violent, il n'y a pas vraiment de danger pour le pilote français, puisque les voitures et le circuit sont faits pour ce genre de crash. Malheureusement, les pneus vont le renvoyer au milieu de la piste, en haut d'une montée. Et comme vous apprenez au permis, vous ne voyez rien en haut d'une montée. Les autres pilotes qui étaient derrière arrivent à approximativement 300 km heure. Et si certains arrivent à l'éviter, ce ne sera pas le cas de Juan Manuel Correa, qui vient désintégrer la voiture d'Antoine Hubert. Il n'y a pas d'autre mot. Antoine Hubert décède sur le coup. Il avait alors 22 ans. Au lendemain de cet accident tragique, les pilotes de F1, les pilotes de F2 et la famille de Hubert se regroupent autour de son casque pour un dernier hommage avant de prendre le départ du Grand Prix de Belgique 2019. Les pilotes sûrement les plus impactés par le décès du jeune pilote français en F2 sont sûrement son meilleur ami, Pierre Gasly, et également un autre de ses amis, Charles Leclerc. Leclerc a signé la pole position la veille et avant le départ, Gasly vient voir son ami Leclerc et lui glisse à l'oreille, fais-le pour Antoine. Le départ est donné à 15h. Leclerc prend un excellent envol et cela lui permet de conserver la tête après le premier virage. Si derrière lui son coéquipier est un peu tassé à l'extérieur par les Wissamilton, il récupérera sa deuxième place au bout de la ligne droite de Kemmel. Mais la principale animation se fait surtout aux alentours de la huitième place, puisque Verstappen ayant loupé un peu son départ, il décide de faire un plongeon au premier virage, ne cédant pas face à Kimi Raikkonen. Le finlandais ne le voyant pas tourne sur le néerlandais, ce qui fait décoller l'Alfa Romeo de Raikkonen et ce qui endommage la suspension de Max Verstappen, malheureusement ne pouvant plus tourner, Verstappen se crache dans la montée de l'eau rouge. Un accident qui fait un peu froid dans le dos à tous les spectateurs, puisque c'est dans ce même virage que Hubert avait perdu la vie la veille. Ici, plus de peur que de mal, Verstappen était à faible vitesse, il s'encastre dans les protections, donc sa voiture n'est pas renvoyée sur la piste et il sort totalement indemne. La voiture de sécurité rentre en piste afin de dégager la voiture de Verstappen et la course est relancée au quatrième tour avec Leclerc devant Vettel. Le Monegasque réalise une excellente relance lui permettant de conserver la tête sur son coéquipier Vettel, qui lui est plutôt sous la pression des deux Mercedes, Hamilton et Bottas. Malheureusement pour les voitures allemandes, les nouvelles évolutions moteur de Ferrari sont bien trop puissantes en ligne droite et donc les pilotes Ferrari ne sont pas inquiétés puisque leur vitesse de pointe est vraiment très supérieure au reste de la grille. Au 15ème tour, alors qu'Albonne entame une remontée fantastique pour son premier Grand Prix avec Red Bull, mais ça c'est une autre histoire, Ferrari décide d'arrêter Sebastian Vettel. Cette stratégie va lui permettre de s'emparer de la tête du Grand Prix lorsque son coéquipier et les deux Mercedes s'arrêteront quelques tours plus tard. Il prend donc la tête de la course au 23ème tour, malheureusement pour le pilote allemand, ses pneus commencent à fatiguer et son coéquipier Charles Leclerc revient très rapidement dans ses échappements. Pas le temps de batailler entre les deux puisque Ferrari donne l'ordre à Vettel d'inverser les positions, Leclerc ayant une monte de pneus beaucoup plus fraîche que l'allemand. Vettel se retrouve donc à nouveau deuxième du Grand Prix derrière son coéquipier et il sera un rempart face aux deux pilotes Mercedes, Hamilton et Bottas. Il va résister le plus longtemps possible à Lewis Hamilton avant que ses pneus n'en puissent vraiment plus du tout. Il sera passé par l'anglais au tour 32 et c'est à ce moment-là que Ferrari décide d'arrêter le pilote à la voiture numéro 5 puisqu'il n'y a vraiment plus aucun jus dans ses pneus. Hamilton ayant trouvé l'ouverture sur Vettel, il est alors deuxième et ne va cesser de se rapprocher de Leclerc tranquillement en tête du Grand Prix. Mais le Monegasque gère la fin du Grand Prix et il sera donc le premier pilote à passer la ligne d'arrivée lors de ce Grand Prix signifiant que Leclerc a gagné. Ça y est, il l'a fait, il a enfin sa première victoire en Formule 1 au lendemain d'un drame à croire que Leclerc est le meilleur pour rendre hommage à ses proches disparues. A noter parce que c'est important, c'était aussi son meilleur ami, la course, superbe course d'ailleurs de Pierre Gasly qui va réussir à terminer 9e suite au crash de Giovinazzi dans le dernier tour et également à l'abandon de Lewis dans ce même tour. Le français marque donc deux points dans cette situation difficile pour son retour chez Toro Rosso et surtout pour Antoine. Une course peu animée s'est donc déroulée au lendemain d'un drame. Logique j'ai envie de dire, personne n'avait envie de jouer avec le feu. En arrivant dans le parc fermé, Leclerc a eu ses mots, this is for Antoine, déduant ainsi sa première victoire en Formule 1 à son ami disparu la veille. Leclerc est alors le premier Monegasque à remporter un Grand Prix en Formule 1 et est surtout le plus jeune pilote de l'histoire de Ferrari à gagner une course. Avec l'écurie de son cœur, il remportera 4 autres Grand Prix avant le début de la saison 2024. Pour info, et parce qu'on l'oublie souvent, il y a eu un deuxième pilote également qui a été impliqué dans le crash, Juan Manuel Correa. L'Américain a dû se faire opérer des jambes suite à ce grave accident. Il était même à deux doigts de se faire amputer, mais après une longue convalescence, il a réappris à marcher. Et en 2023, il roulait en F3 et je pense que c'est un soulagement pour tout le monde du sport automobile de le voir sur la grille et de le voir courir. Ce week-end nous a tous marqué à notre manière. La triste nouvelle du samedi, le crash au départ avec Verstappen, l'hommage du public qui fait une standing ovation autour 19, le 19 étant le numéro d'Antoine Hubert lors de son accident, la victoire de Charles Leclerc à la fin du Grand Prix. On a tous un moment de ce week-end qui nous a plus marqué que les autres. On sait tous ce qu'on faisait lorsqu'on a appris le décès d'Antoine Hubert. Personnellement, je rentrais des grandes vacances que j'avais passées dans ma famille. J'étais donc sur la route, j'ai décidé d'allumer la radio RMC pour écouter un peu le débrief qu'il y avait eu des qualifications de Formule 1. J'entendais qu'il n'avait pas survécu à ses blessures. Alors au début, je me suis demandé qui c'était, quelle blessure, quel crash, de quoi on me parlait. Et en fait, ce que j'ai appris au cours de mon investigation, une fois arrêté bien évidemment, ça m'a vraiment glacé le sang. Un pilote qui m'avait fait suivre et aimer le GP3 et la F2 n'était plus parmi nous. Et en plus, il était vraiment jeune, j'avais que un an de moins que lui. Ce week-end est bien évidemment l'un des pires week-ends que j'ai pu vivre en suivant le sport automobile. Malheureusement, il nous rappelle que les pilotes sont des gladiateurs qui rentrent dans l'arène et qui mettent leur vie en jeu pour nous divertir et également pratiquer leur passion. Le sport auto n'est pas du tout à prendre à la légère et si les normes de sécurité sont constamment revues à la hausse, il ne faut pas oublier que la mort est toujours présente, prête à emmener avec elle les pilotes qui passeraient un peu trop proches. Afin de finir sur une note un peu plus joyeuse, je vais vous parler de l'impression 3D que j'ai dans ma vitrine et qui est liée directement à ce Grand Prix. Donc forcément, je dois vous en parler. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du coup de l'impression 3D du Grand Prix de Spa-Francorchamps 2019 dédié à la victoire de Charles Leclerc. C'est un de mes potes qui me l'avait du coup fait suite à la première victoire de Charles Leclerc en Formule 1 et je trouvais que c'était très important de vous la montrer parce que c'était directement lié avec cette vidéo et que ça me permettait de lui faire un petit clin d'œil. Moi qui ne l'ai jamais vraiment présenté dans mes vidéos, bah voilà, regarde, elle est toujours là et bien évidemment, elle a toujours sa place dans ma vitrine. Aucun pilote n'avait à l'esprit de rouler au lendemain du crash mais tous l'ont fait pour Antoine. Nous, téléspectateurs, n'avions pas vraiment envie de regarder cette course. De plus, nous nous sommes rappelés de la dangerosité de ce sport le temps d'un instant et nous espérions tous que les pilotes roulants pourraient rentrer chez eux le soir même. Et c'est bien évidemment pour toutes ces raisons que le Grand Prix de Belgique 2019 m'a marqué. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo, même si je sais que bon, voilà, c'était pas la vidéo la plus joyeuse que j'ai pu faire sur ma chaîne. Malheureusement, bah c'est aussi ça l'histoire de la Formule 1 et c'est important d'en parler pour ne surtout pas oublier. La sécurité en F1 est toujours remise en question afin de toujours plus protéger les pilotes et il ne faut pas oublier qu'un crash, bah ça peut être extrêmement dangereux. Donc, au public qui espère des crashs lors des Grand Prix, s'il vous plaît, arrêtez. Je pense que personne n'a envie de voir un drame en direct à la télévision. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est toujours très important, ça soutient énormément la chaîne. Pensez également à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les autres histoires de la Formule 1 qui seront un peu plus joyeuses normalement dans les prochaines semaines. Dites-moi également en commentaire le moment de ce week-end qui vous aura le plus marqué. Moi, personnellement, c'est le moment où Leclerc dit « This is for Antoine » qui m'a vraiment touché. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais à deux doigts de pleurer, de lâcher ma petite larme. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là, juste sur le côté de l'écran. À droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir. Et pour Jules, Hervé et Antoine, sachez qu'on ne vous oublie pas. Jules, Hervé et Antoine, sachez qu'on ne vous oublie pas. Jules, Hervé et Antoine, sachez qu'on ne vous oublie pas. Jules, Hervé et Antoine, sachez qu'on ne vous oublie pas. Sous-titrage FR ?